Après sa dernière conquête au Cameroun, la compagnie marocaine Wafa Assurance s'apprête cette fois-ci à pénétrer les terres des pharaons. La filiale du groupe Atijari Wafa Bank a fait une demande auprès de l'autorité de régulation financière égyptienne en vue d'ouvrir une filiale dans le pays. Rappelons qu'au Maroc, Wafa Assurance détient actuellement 20,2% des parts de marché dans le secteur de l'assurance. Le groupe avance avec précaution, choisit bien ses terrains, essaie d'investir d'abord prioritairement sur les marchés sur lesquels il a un footprint qui est assez important et dans le cadre du marché égyptien, avec le potentiel que représentait la présence de Barclays, un marché à fond potentiel. En Égypte, selon les données de l'autorité de régulation financière, le secteur de l'assurance est composé de 37 compagnies, dont 23 nationaux et 14 étrangers. En 2018, le volume total des primes d'assurance avait même atteint 29,5 milliards de livres égyptiennes, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Un marché en plein essor qui a donc attiré la compagnie marocaine. L'Égypte qui fait partie des plus grands pays en termes de démographie en Afrique, c'est un petit marché aujourd'hui qui est principalement sur de l'assurance non-vie, mais qui bénéficie d'une amélioration économique continue du fait du redressement économique de l'Égypte. Ces dernières années et avec des potentiels assez importants, grâce à l'évolution réglementaire qui va arriver dans les prochains mois, la volonté du gouvernement de renforcer la législation en faveur de l'assurance maladie obligatoire pour tous les Égyptiens. La nouvelle filiale du groupe Atijari Wafa Bank sera baptisée Wafa Egypt Assurance et sera dotée d'un capital de près de 9 millions de dollars.